Salut à tous, une vidéo qu'on m'a demandé depuis quelques temps de dire quelles sont tes distributions préférées pour 2018, mon top 5 contre ce style. Donc là je vais faire une vidéo qui va concerner le premier semestre de 2018, soit janvier-juin 2018. Je vais parler aussi bien de fixed que de rolling. Je tiens à préciser déjà deux choses. Je vais parler des deux. Pour simplement une raison, c'est que les deux ont leur point fort et leur point faible, et les deux ont leur domaine d'application. Pour moi, et c'est dit que pour moi, et j'exprécise que c'est pour moi, la fixed, c'est très bien pour des personnes qui ont une petite connexion, qui ont un déplacement, ou pour tout ce qui est poste d'entreprise ou de milieu qu'on pourrait qualifier de scolaire. Voilà. Ça, quand on met du fixed, je suis d'accord. Pour les particuliers, je ne suis pas moins d'accord. Mais aussi, le rolling, je considère que c'est mieux pour les particuliers, ne serait-ce que pour être certain, si on a besoin de monter en version, que tout va pas se casser la gueule. Mais que, moi je m'excuse, maintenant on a des grosses connexions, donc pourquoi se faire chier à rester avec du fixed ? C'est vrai que la rolling s'ouvre d'un problème, c'est qu'il faut que les développeurs en amont se sortent les doigts du fondement. Ça, c'est un problème. Voilà. Je considère aussi que les fixed sur le poste particulier, ça commence à devenir chaud. J'ai déjà expliqué plusieurs fois que je considérais que l'accélération des sorties logicielles, je vous rappelle qu'on en est en moyenne à 7 à 8 versions de navigateurs par an, deux générations de KDE, de plasma, de GNOME, de CINNAMON, une génération par an de MATE, XFCE c'est tous les 3 ans, mais ça, peu importe. Mais tous les 6 mois, une nouvelle génération de l'IPOFIS, ça peut être un peu limite pour une distribution dite fixed. Voilà, c'est pour moi ça. De plus, si je n'avais pas eu ma rolling, le support du circuit graphique, du GPU de mon AMN Ryzen, je l'avais profondément dans le popotin. Voilà, ça, ce sont dites. Donc, il y a deux distributions d'index fixed qui n'apparaîtront pas. La première, c'est OpenSUSE, pour plusieurs raisons. 1. L'installation sur le BTRFS. Moi, je considère que le BTRFS n'est pas encore complètement stabilisé et que c'est cascadeur au dernier point. Deuxième point, YAST. L'outil qui s'accruste partout. Désolé, ces environnements ont des outils pour les gérer, autant les utiliser. Point final. Voilà, et puis, je n'ai jamais été grand fan, je trouve qu'il y a une certaine odeur dans l'OpenSUSE. Deuxième distribution, et là, je sais que ça va me valoir une flopée de pouceurs le bas. Linux Mint. Linux Mint a été très bien entre 2011 et 2014. Elle a compensé les manques de Ubuntu, mais elle a eu deux erreurs. La première, c'est de ne pas mettre en avant sa version Debian. Pour moi, c'est une erreur stratégique. La deuxième, c'est la politique complètement idiote de mise à jour. C'est quoi cette bêtise de mettre des niveaux pour les mises à jour ? Les mises à jour, on les fait ou on ne les fait pas. De quel droit on décide qu'une mise à jour de noyau n'est pas importante ? Et n'est pas primordiale ? Il faut en expliquer ça. Voilà. C'est deux raisons pour lesquelles il n'y aura pas mis Linux Mint dans ce thème, dans cette vidéo. Je vous ai mis dans le descriptif le lien vers tous les sites officiels. Je vais y aller par ordre alphabétique. Et donc, pour les fixes, je vais parler de Fedora, Q4OS, voilà, ça s'en vient comme ça, Fedora, MX Linux, Q4OS et Ubuntu MATE. On commence par la Fedora. Parce qu'il fallait bien citer une distribution avec du RPM. Donc là, c'est la Fedora 27. Et vous voyez, même si c'est une fixe, elle n'existe pas à faire des grosses mises à jour. Et c'est ce que j'aime avec la Fedora, même si c'est un truc que j'aime moins, c'est qu'elle n'existe pas à dire « Bon, s'il faut changer le noyau, on le change. Si on va monter en version, on monte en version, on peut être fâché. » Mais il faut dire aussi que derrière, c'est Red Hat. Donc on a quand même une entreprise assez... qui est assez solide. Fedora, pourquoi ? Parce que c'est une des premières... C'est la mère... Enfin, Red Hat, c'est la mère du RPM. Distribution RPM, Red Hat. Point barre. Donc, Fedora. Si vous êtes en entreprise, bien sûr, tout ce qui est CentOS ou Red Hat Enterprise Linux. Déjà, aussi, c'est parce qu'elles sont assez dynamiques. Les Delta RPM. Aussi, si vous aimez GNOME, il n'y a pas d'autre choix, allez sur Fedora, parce que Fedora, c'est la maison mère de GNOME. Ça devrait le faire. Donc là, je resterai en fenêtre rédite, parce que ce n'est pas la peine de passer en plein écran, mais juste pour vous montrer. Là, c'est un Fedora 27 avec GNOME 326.2. Là, 28. À moins que GNOME 328 arrive sur Fedora 27. Mais sinon, allez, c'est quand même du rapide. Firefox, bien sûr, est à jour. Je crois que c'est 1959. Voilà, donc là. Voilà, donc c'est Firefox 59. Le seul point négatif que j'aurai pour Fedora, c'est au niveau du NANDPACK pour LibreOffice. Donc c'est sudo dnf install LibreOffice. Langue pack fr, je crois que je me souviens. C'est le seul point faible, c'est qu'il n'y a pas de... Les traductions ne sont pas forcément installées directement, ne serait-ce que pour LibreOffice. C'est dommage. Mais vous voyez, quand même, c'est une version 5.4. Et la dernière date. C'est quand même une fixe assez dynamique. C'est ça qui me plaît dans Fedora. D'ailleurs, je vous prouve que nous avons bien une version GNOME 326. Pendant que les... Voilà, merci. Là, on a un Fedora 27 avec GNOME 326. Et vous remarquerez qu'un graphique inconnu, en clair, c'est de Wayland. Donc maintenant, je vais lancer LibreOffice. Et normalement, c'est très LibreOffice en français. Et la dernière version 5. La dernière génération de la version 5. Ou la dernière version de la version 5. Vous l'avez compris. Et pour du Wayland, c'est quand même rapide. Voilà. Donc c'est pour ça. Bon, Fedora. Il y a peut-être aussi le problème des paquetières au niveau MP3 et compagnie, mais c'est un peu réglé. Donc déjà, la Fedora ne serait-ce que pour ça. Parce que c'est une distribution fixe et dynamique à la fois. Voilà. Donc là, on va le faire faire dodo. Ici, elle intègre vraiment GNOME. Si vous aimez GNOME, prône fixe, allez sur Fedora. La deuxième. La MX. Alors là, la MX. La MX Linux. C'est une base Debian Stable. Hop ça. Là, c'est devenu comme ça. Avec une Debian Stable, il faut faire un petit peu de testing. Vous voyez qu'il y a des lots plus récents. C'est une base Debian Stable, mais qui est quand même rafraîchie. Bon, pour les personnes qui n'aiment pas Systemd, c'est du 6Vinit. Ça, je m'en fous autrefois un peu. Mais surtout, elle est gavée d'outils simplificateurs. Et ça, c'est très bien. Elle est rapide. Assez esthétique. Et zut, j'ai dû faire des frappes. Et surtout, avec 2Go, on peut la faire fonctionner. Bon, il faut aimer un peu le flat. Je vous le concède. Mais il y a tous les outils MX. Et ça, c'est très bien. C'est vraiment un peu comme les outils de Monjaro. C'est le pied. On peut installer des paquets. On peut installer ça. C'est très bien fait. Alors, les outils MX. Outils MX, voilà. On peut installer des pilotes Nvidia, S-Codec, le Conquille, gérer, son système, ajustement. Vous avez tout ce qu'il vous faut. Bien sûr, il faudrait que je passe en plein écran. Mais si on prend par exemple LibreOffice, version 6, là, on voit quand même, c'est une fixe, soit, mais c'est une fixe qui sort d'un du cul qui a compris que même si on utilise une fixe, les particuliers ont peut-être besoin d'avoir des résultats sont récentes. Bon, il faut que je vais mettre en plein écran, mais je vous montre déjà ça. Ça, c'est vraiment, c'est un peu comme la Fedora, c'est une fixe dynamique. Et ça, c'est très bien. Le Firefox, je pense, c'est une version 59 aussi. À moins qu'il soit passé, soit resté sur la version ESR. Je ne me rappelle plus. C'est le problème, c'est qu'il faut activer le pack français. Enable, voilà. Et je pense que c'est une version 59. Ouais, 59.0.2. Donc, j'espère que le français va être activé. Le démarrage suivant. Ouais, toujours pas. Alors là, c'est... C'est about config. C'est local. Ça a changé récemment, je ne me rappelle plus trop. On va essayer ça, peut-être. Ça va, c'est un peu mieux. Et non. Bon, je ne me rappelle plus quelle est la méthode. C'est dans about config. Je galère un peu parce que je ne me rappelle plus du tout. International. Oui, j'accepte le risque. Donc, je vais mettre FR, FR. FR, ça va peut-être un peu mieux comme ça. Alors, est-ce que ça va être mieux ? Bon, mais je ne me rappelle plus du truc. C'est quoi, ça m'énerve. Je ne me rappelle plus du truc. Mais oui, pour les allées du direct. International. Match OS. Bullion. Je ne me rappelle plus. Il y a une manipulation, mais je ne me rappelle plus laquelle. Qui a changé avec... Enfin, il faut 50 000, je crois. Je me souviens. Donc, mis à part cette manipulation dont je ne me souviens plus, c'est une distribution qui est excellente. Voilà. Donc là, c'est vraiment une très bonne distribution. Ne serait-ce que pour ces outils simplificateurs. Et si vous voulez du Debian dynamique, vous avez la mix. La 3ème. La 3ème. La Q4 OS. Alors là, on entre dans le domaine du... On se dirige pour les petites machines. Allez, zut. C'est une solution des petites machines basée sur des biens de stretch. Elle est très légère et propose le bon vieux KD23 devenu Trinity. Bon, c'est vrai que KD23 fait son âge. Mais pour les petites machines, qui, c'est le maximum, 1 giga. Et là, c'est surtout une 232 bits. Donc, si vous avez besoin... Là, je vais mettre du son. Ce sera mieux. Si vous avez vraiment besoin pour une vieille machine, si c'est une IPC ou autre, que vous avez envie d'une fin de vie, vous avez la Q4 OS. Et surtout, il est très bien fait. Voilà. Donc, vous avez normalement une suite de bureautique à CRS. Voilà. On est encore dans la fixe dynamique. Et ça, j'aime. Et pourtant, c'est une base des biens. Mais c'est une version 6.0, quelque chose. Donc, là, c'est quand même bien. Bien sûr, le noyau de A doit être un peu vieux, je pense, si on fait un terminal. le noyau est un peu vieux, par contre, c'est vraiment pour les machines un peu anciennes. Si vous avez une machine trop récente, le Q4.9 sera un peu trop court. C'est ça qui est con. Mais sinon, pour une vieille machine style IPC, 32 ou 64 bits, c'est une distribution qui sera très bien pour vous. je ne sais pas si c'est la version 2 ou 3. On va travailler de ça savoir. Mais je pense que c'est la version 2. Oui, c'est vrai que c'est la version 3, là. Mais sinon, c'est une distribution qui est très bien faite. Évidemment, il faut aimer le look un peu rétro de KDE3, mais si vous avez une petite machine et que vous voulez donner, la faire vieillir et donner, presque sans extrêmement sur le cas, faire vivre ces derniers mois en tranquillité, la Q4OS qui est supportée par une entreprise sera un très bon choix. Voilà. Donc ça, même si il y a un peu de franglais, ça reste quand même une bonne distribution. Et la dernière des Fixed Redis dont j'ai envie de parler, voilà, Ubuntu Mate. Bon, là, j'ai pris une Ubuntu Mate 18.04 Beta 2 que j'ai mise à jour. Mais je dois dire qu'Ubuntu Mate, c'est mon coup de cœur. Parce que si vous le savez, quand Ubuntu a décidé, enfin, que l'équipe Mate Desktop a décidé, enfin, quand les développeurs ont décidé de proposer une Ubuntu Mate, je me suis dit, super, reviens aux origines de l'Ubuntu que j'ai connue de l'Ubuntu que j'ai aimée. Celle d'avant l'arrivée d'Unity. Celle d'avant que Canon Nicole ne se prenne pour le grand Chevalier Blanc et nous fasse des cavaliers seuls et puis savoir qu'en faire. Bon, faut aimer le verre. Mais ça couvre de l'espoir. Parce que moi, ça me fait revenir aux origines d'Ubuntu. Quand c'était Ubuntu plus Nom 2. C'est des petits artefacts graphiques, vous inquiétez pas, ça va très vite disparaître. Voilà. Donc, on a le panneau Welcome avec toute la boutique et compagnie. Mais surtout, c'est bien pensé. Là, on a un maté 1.20 avec un menu brisque. Donc, si je fais à propos de... Donc, c'est sympa de savoir quelle version on a. On a version 1.20. Donc là, on a vraiment le dernier maté. Avec des snaps. Ouais, bon. Le snap, je suis pas super fun des packs universels. Mais vous voyez, on a quand même quelque chose de fonctionnel. C'est tout. Il me détecte même avec 4 OS. What the fuck ? Bref, ça. Mais c'est surtout distribuant. C'est la future de 4.4. Donc, on a quand même une logicielle récente. Je sais plus quel noyau c'est. Outils système, monitor système maté. Donc, je pense à 2.4.15. Ouais. Alors, le problème, c'est ces appellations à la con. Ça correspond à quoi le tiré 13 ? Donc, peut-être qu'avec un terminal, on saura... Peut-être qu'il y a des informations plus précises. Pas beaucoup mieux. Ça, qu'est chiant. Parce qu'il faut je ne sais plus quel fichier pour savoir. Donc, là, vous voyez, c'est la distribution que j'aime bien, moi. Parce qu'elle revient aux origines de Ubuntu. Quand Ubuntu ne voulait pas réjonter le monde libre. Et ça, c'était très bien. Bon, il est bien le menu brisque développé par Solus. Bien sûr, là, on va avoir quand même une logique récente parce que c'est la future Ubuntu 10.04 celle qui va sortir à peu près dans deux semaines vers la fin avril parce que j'enregistre vidéo le 13 avril. Donc, on est quand même dans du sympa, d'utilisable. Et si vous voulez personnaliser votre Ubuntu, vous avez Matetwick. Voilà. je ne sais pas, par contre, vous voyez ton anglais. Mercredi. Alors, voilà, il faut absolument essayer des paquets. Vous savez, il faudra que je regarde, mais je n'ai pas du temps trop regarder. Mais voilà, si vous voulez changer la présentation, Coupartino. On claire la présentation à la Mac. Le temps que ça se charge. Mutini. La présentation à la Unity. Pantheon. C'est ce qui est bien, c'est ce qu'on peut changer rapidement d'apparence. Alors, on va mettre traditionnel. Et là, on aura la présentation comme celle que j'ai ou familier. Voilà. C'est ça qui est bien, c'est qu'on a le Mutimate et truc. Bon, mis à part la première fois que ce n'est pas traduit, mais sinon, c'est une version bien, c'est normal, mais sinon, on est vraiment devant une renaissance de la Ubuntu telle que je l'ai connue. Et ça, ça me fait plaisir. Voilà. Donc, c'est tout pour les Fixed Releases. Donc, dans le domaine des Rollings, que certaines personnes considèrent que ce n'est pas viable, alors il faudra m'expliquer pourquoi Ubuntu, Archinux existe depuis 16 ans, pourquoi Gain2 existe depuis 2019, alors ce sont toutes et deux des Rollings. ça, il faudra m'expliquer. Il n'y en a que deux que je vais citer parce qu'il y a très peu des distributions Rollings potables mais surtout facilement gérables. Parce que moi, je m'excuse, les personnes qui disent « Ouais, on peut mettre une Archinux dans les mains d'un débutant. » Oui. Et pourquoi il y a deux grands hommes bien marraqués avec une grande chemise blanche avec des très longues manches qui sont en train de vous fixer et l'ambulance dans la rue, pourquoi d'après vous ? Bref. Donc il y en a deux et comme je disais par ordre phrabétiques, la Manjaro Tuxenvap ou la Manjaro officielle si vous préférez XFCE et les thèmes à la verdâtre. Donc soit la Manjaro classique, soit la Manjaro Tuxenvap et Solus. Donc je vais vous montrer déjà la Manjaro Tuxenvap matée telle qu'elle se présente actuellement. Elle est passée sous testing pour des raisons pratiques parce que Manjaro en ce moment prépare une grosse mise à jour. Donc on a décidé avec l'équipe que celles se sont sacrifiées pour mettre des machines virtuelles et tester les mises à jour du testing pour éviter que ça parte en cacahuète. Donc vous avez la Manjaro Tuxenvap avec le mug qui va bien, placement de produit. Donc vous avez la Manjaro Tuxenvap en version matée pour les machines un peu qui ont un, deux, enfin deux gigas et plus de mémoire vive et bien sûr voilà ! Il y a une mise à jour et ça va encore péter la présentation. Bravo Manjaro ! Donc on va remettre la présentation classique Désolé, là c'est les allées directes. Alors, apparence. Donc c'est Arc Darker. C'est Arc Maya Darker. Voilà. On va remettre le fond d'écran de Tuxenvap. Alors si je le retrouve, elle est passée au petit, 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 petit. Et je le retrouve plus. C'est parti. Ajouter peut-être. Voilà. Et là, je vais remettre le thème, c'est Vibrancy Darktile. Donc désolé, là c'est encore une mise à jour de Manjaro qui a encore explosé en vol la personnalisation mise en place par notre équipe. Bon. Donc c'est les icônes. Apparence. C'est l'apparence. Oui, personnaliser le thème, c'est vrai. Donc on va personnaliser Vibrancy Darktile. Alors Vibrancy Darktile. Voilà. Voilà. Ça c'est la présentation Manjaro Tuxenvap officielle. Donc je ne sais pas s'il n'y a pas que linguistique à mettre à jour ou pas. Non. Alors désolé pour les arrières du direct, mais bien sûr il y a encore une mise à jour sur le testing qui a tout fait péter. Merci Manjaro. Donc là, vous avez le menu brusque classique avec tous les équipements qui vont bien. Donc là, c'est la Manjaro Tuxenvap Maté comme il est présenté officiellement. Merci Manjaro d'avoir encore pété le paquet Maté Settings. Et pour finir, pour les Manjaro bien sûr, la Tuxenvap Openbox. Donc là, c'est une création complète maison inspirée de ma box qui n'a pas été mis à voir depuis et qui propose Openbox. Donc là, vous allez voir normalement que ça doit être fonctionnel. Donc Openbox, c'est pour les petites machines ou pour les personnes qui aiment des environnements minimalistes. Voilà. Donc, vous avez tout ce qu'il faut pour gérer tranquillement votre système. Voilà. Vous avez tout ce qu'il faut tous les outils. J'avais fait une vidéo pipe de Manjaro. Il ne faut pas que je mette le lien dans le descriptif aussi. Voilà. Vous avez tout ce qu'il faut pour gérer tranquillement votre système. Et la consommation mémoire est énorme. 286 méga dans une machine virtuelle. Et donc, la dernière, mais pas des moindres, c'est la Solus. C'est-à-dire que pour moi, même si elle s'ouvre encore d'une petite logitech, c'est une distribution qu'il faut quand même surveiller du coin de l'œil. Là, j'ai pris la version Budgie. Et on s'aperçoit qu'ils sont presque la version 4. C'est la 3.999. Donc la version 4, elle ne va pas tarder à pointer le bout de son museau. Donc là, ça va son Budgie. Je vous montre rapidement. Son point faible, c'est son installateur en anglais. Mais sinon, c'est une petite équipe mais qui décide de faire les choses bien. Maintenant, il faut voir si sur le long terme, elle ne prendra pas la grosse tête et ne va pas se retrouver à faire des conneries. Et voilà, la Manjaro Budgie avec l'installateur de logiciel. Les logiciels qu'on peut installer. Recherche de logiciels, paramètres, tout ce qui est classique. C'est pas ça que je voulais faire. C'est mieux. Le gros point faible, c'est s'exécuter les outils Gnome. Donc, c'est pour ça qu'à terme, ils veulent se débarrasser de la dépendance aux outils Gnome. Et là, c'est pas... Vous voyez, ils ont quand même une version de retard par rapport à Gnome officiel parce que c'est parfois un peu chiant à gérer. Mais sinon, c'est un très bon document OS. Budgie est bien conçu. Moi, je m'excuse. C'est vraiment l'environnement qui est bien conçu. Je trouve un peu lourd, mais il est bien conçu. Bien sûr, il y a tout ce qu'il faut. On a des logiciels récents. C'est normal, c'est une rolling. Je suppose qu'on va avoir un Firefox 59 une fois qu'il aura démarré. Et en français, en plus de ça. Bien sûr, on a LibreOffice qui est en 6 quelque chose. Buretique. C'est vrai que la Logitech est encore un peu faible, mais mieux vaut une Logitech faible mais bien vérifier que une Logitech pléthorique où la moitié ne fonctionne pas. Par contre, le thème appliqué, bref, là on a 6,02. même 6,03. Voilà. Donc là, je vais arrêter. Il n'y a pas grand-chose à rajouter. Voilà. C'est la vidéo que je voulais faire. Désolé si elle a été un peu chaotique par moments, mais là, c'est un lien du direct. Sur ce, je vous laisse. Je vous dis salut à tous et à la prochaine. Ciao ! ! C'est parti.